Comment mettre en place un système de placeholders sur un formulaire VBA ? Bonjour à tous, c'est Alex d'ExcelFormation.fr et si vous vous souvenez bien, la semaine dernière, je vous montrais comment créer un formulaire VBA très facilement en l'intégrant directement sur une feuille de calcul afin de ne pas avoir à construire d'user form. Nous avions alors pu constater que pour le faire fonctionner, il suffisait tout simplement de développer quelques petites macros en VBA constitués de seulement quelques lignes. Aujourd'hui, nous allons aller un petit peu plus loin en mettant en place, comme a pu le suggérer Nafa, Baba et Nini, dans les commentaires de la chaîne YouTube, un système de placeholders ou de messages fantômes. Un placeholders ou messages fantômes permet d'afficher un message par défaut directement dans une cellule lequel disparaîtra ensuite lorsque l'utilisateur va saisir des données dans les cellules. Par exemple ici, nous avons le message « Veuillez saisir le nom de l'entreprise » mais il suffira de commencer à saisir des informations pour que celui-ci disparaisse automatiquement. Et bien entendu, lorsque nous supprimons le contenu d'une cellule, alors le message fantôme sera à nouveau affiché afin d'inviter l'utilisateur à saisir à nouveau les informations. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Comme d'habitude, si vous voulez être sûr de bien comprendre tout ce que nous allons voir dans le cadre de cette vidéo, vous pouvez télécharger le support de ce tutoriel en suivant le lien disponible dans la description de la vidéo, ce qui vous permettra de réaliser les opérations en même temps que moi pour bien comprendre tout ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors comme nous venons de le voir dans l'introduction de cette vidéo, nous allons donc partir du formulaire que nous avions construit la semaine dernière que nous allons vouloir améliorer en y intégrant un système de placeholders. Pour commencer, nous allons créer une table d'enregistrement des messages que nous ferons donc figurer dans ces placeholders et pour cela nous allons commencer par créer une nouvelle feuille de calcul. Cette feuille, nous allons l'appeler tout simplement placeholders. Voilà, donc une fois que nous avons créé cette feuille de calcul, nous allons venir saisir les titres des colonnes que nous allons gérer à l'intérieur de celle-ci, à savoir cellules et placeholders. De cette manière, dans la première colonne, nous allons venir saisir les coordonnées des cellules du formulaire que nous retrouvons ici sur la feuille principale, aux coordonnées C8, C10, C12, C13 et C15. Donc nous venons tout simplement saisir ces coordonnées. C8, C10, C12, C13 et C15. Ensuite, dans la seconde colonne que nous avons ici, nous allons saisir les messages à insérer dans les placeholders en commençant chacun de ces messages par un astérisque. Ici, en cellule C8, nous allons vouloir saisir le nom de l'entreprise. Donc nous tapons le texte, veuillez saisir le nom de l'entreprise. En cellule C10, nous allons saisir l'adresse de l'entreprise. Donc veuillez saisir l'adresse de l'entreprise. Et ainsi de suite, nous allons donc saisir 5 messages. Et donc comme nous venons de le voir, nous commençons chacun de ces messages par un astérisque, ce qui va nous permettre de personnaliser par la suite l'apparence de ces cellules. Mais ça, nous y reviendrons en fin de vidéo. Voilà, donc maintenant, pour insérer ces messages directement dans les cellules de notre formulaire lorsque celles-ci n'ont pas été remplies par l'utilisateur, nous allons évidemment devoir développer une macro commande en VBA. Et pour cela, nous allons partir de ce que nous avions développé la semaine dernière. Pour relancer VBE, nous appuyons sur Alt et F11. Et ici, nous allons nous placer directement sur la macro événementielle WorksheetChange que nous avions créée et que nous allons compléter en venant saisir à la suite une deuxième instruction que nous voudrons lancer à chaque fois qu'une modification va avoir lieu sur la feuille de calcul. Ici, nous allons vouloir procéder en trois étapes. Pour commencer, nous allons vouloir regarder si la cellule modifiée que nous allons récupérer avec la variable target est vide de tout contenu. Ensuite, dans un deuxième temps, lorsque effectivement ce sera le cas que la cellule n'aura aucun contenu, nous allons rechercher si une cellule contient les coordonnées de cette variable target au sein de la colonne A de la feuille et que nous venons de remplir juste à l'instant. Et enfin, pour cette troisième étape, nous pourrons récupérer la valeur qui correspond pour l'insérer directement en tant que contenu de la cellule target. Voilà, donc pour commencer, nous allons donc vérifier si la cellule est vide. Pour cela, nous allons utiliser la fonction VBA isEmpty en passant en paramètre la variable target. Donc ici, nous allons effectuer un test avec une instruction if, puis nous appelons cette fonction isEmpty de la cellule retournée par target. Et donc lorsque effectivement cette cellule est vide, alors nous allons pouvoir mettre en place notre traitement. Celui-ci va consister à rechercher si les coordonnées de target apparaissent dans la première colonne de la feuille placeholder que nous avons créée juste avant. Ici, nous allons commencer par créer une nouvelle variable que nous allons appeler cellule et que nous allons typer en tant que range. Et donc une fois que nous avons créé cette variable cellule, nous allons pouvoir l'utiliser afin de retrouver si dans la colonne A de la feuille de calcul placeholders, nous retrouvons les coordonnées de la cellule target. Ici, nous allons devoir faire attention d'effectuer une recherche sur les coordonnées dites relatives, c'est-à-dire sans les symboles dollars, étant donné que lorsque nous les avons saisis tout à l'heure, nous n'avons saisi aucun dollar. Donc ici, pour effectuer la recherche, nous allons utiliser l'instruction find que nous avions utilisé la semaine dernière. Pour cela, nous utilisons le mot-clé set qui va permettre d'affecter une cellule à notre variable cellule. Puis, nous allons nous placer sur la feuille de calcul, donc sheets placeholders. Puis, nous allons effectuer la recherche dans la colonne A, donc A de point A. Et ensuite, nous pouvons appeler notre instruction find. Ici, nous allons vouloir retrouver les coordonnées de target que nous obtiendrons avec la propriété adresse, en utilisant cette fois-ci le paramètre row absolute et colonne absolute, auxquelles nous allons donner la valeur de false afin d'obtenir les références relatives. Nous fermons les deux parenthèses et maintenant, nous allons pouvoir analyser ce résultat afin de savoir si Excel a trouvé une cellule. Donc, if not cellule is nothing, alors dans ce cas, nous pourrons affecter à la cellule target le résultat de la cellule retournée avec cette instruction find, en effectuant toutefois un décalage d'une cellule sur la droite afin de récupérer le placeholder, ce qui correspond à offset de 0 et de 1. Voilà, donc ici, nous sommes passés assez rapidement sur l'utilisation de la méthode find, étant donné que nous sommes déjà allés dans le détail sur celle-ci au cours de la vidéo précédente. Ici, nous fermons le endif et la modification de notre macro événementiel est maintenant terminée. Pour finir, avant de pouvoir tester, nous allons revenir sur la macro vide et fichiers que nous avions également créée la semaine dernière. Étant donné que celle-ci supprime directement le contenu de toute la colonne C, elle ne va pas impacter directement les cellules de notre formulaire lorsque nous allons les vider. Pour cela, nous allons devoir intervenir sur chaque cellule individuellement, ce qui permettra donc d'exécuter l'événement que nous venons de modifier sur toutes les cellules du formulaire l'une après l'autre. Donc ici, nous allons nous placer sur la première cellule, à savoir la cellule C8, sur laquelle nous allons supprimer le contenu avec un clear content, et ensuite, nous allons répéter cette opération 5 fois afin de vider le contenu des 5 cellules. Nous l'avons vu, il y a la cellule C8, puis C10, C12, C13, et pour finir, C15. Maintenant que cela est terminé, nous allons pouvoir revenir dans notre calcul et cliquer sur le bouton purger le formulaire afin de supprimer tout le contenu. Comme vous pouvez le voir, à ce moment-là, Excel va automatiquement reprendre les valeurs des placeholders. Voilà, donc maintenant que nous sommes capables d'afficher correctement les placeholders dans les cellules, il ne reste plus qu'à modifier la mise en forme de celles-ci pour les rendre plus perceptibles. Et donc pour cela, nous allons mettre en place une mise en forme conditionnelle que nous pourrons faire reposer sur l'astérisque que nous retrouvons au tout début de chaque texte. Pour rappel, une mise en forme conditionnelle permet, comme son nom l'indique, d'adapter automatiquement l'apparence d'une cellule en fonction de son contenu. Pour mettre en place une mise en forme conditionnelle, nous commençons par sélectionner toutes les cellules concernées, en sachant que ici, nous pouvons sélectionner directement une grande plage de cellules qui contiendra donc des cellules vides. Mais si nous souhaitons ne sélectionner que les cellules sur lesquelles se trouve le contenu, il suffit de maintenir la touche contrôle du clavier enfoncé avant de cliquer sur chacune des cellules qui va nous intéresser. Une fois les cellules sélectionnées, nous nous rendons dans le menu accueil, puis nous déroulons le menu mise en forme conditionnelle afin de cliquer sur gérer les règles. Excel nous affiche une fenêtre avec l'ensemble des règles déjà mises en place sur la feuille. Bien entendu, ici, il n'y en a aucune. Nous allons donc cliquer sur une nouvelle règle afin de créer une nouvelle règle. Et ici, nous allons choisir d'utiliser une formule pour déterminer pour quelles cellules le format sera appliqué. Ensuite, nous nous plaçons en dessous et nous allons venir saisir une formule qui doit renvoyer soit le résultat vrai, soit le résultat faux. Et donc, lorsque ce résultat sera égal à vrai, alors nous pourrons venir définir un format que nous voudrons appliquer sur l'ensemble des cellules sélectionnées. Et donc, la formule correspondante est la suivante, égale gauche de la cellule active que nous retrouvons ici dans la zone des noms, c'est-à-dire la cellule C15. Et donc, lorsque le premier caractère situé sur la gauche est effectivement un astérisque, alors nous allons vouloir modifier le format. Donc ici, nous cliquons sur format et nous allons par exemple afficher le texte en italique avec une couleur grise et un remplissage de couleur gris clair. Ensuite, nous validons en appuyant sur OK. Nous pouvons voir ici la prévisualisation du résultat. Et si celui-ci nous convient, nous cliquons ensuite sur OK pour valider. Lorsque nous validons, Excel va maintenant modifier la manière dont sont affichés les textes lorsque aucun contenu n'a été saisi. Il suffira ensuite de venir saisir un élément, soit en utilisant le menu déroulant afin de mettre en place ces différents éléments avec le format par défaut, soit nous pouvons également venir saisir directement les informations qui nous intéressent. Donc par exemple, ici nous allons créer une nouvelle fiche qui est la fiche de Facebook. Le siège de Facebook qui se trouve rue Ménard à Paris. Une fois encore, nous allons venir saisir un numéro de téléphone aléatoire. Puis une adresse de contact, donc contact at Facebook et donc le nom du contact est bien entendu Marc Zuckerberg. Ensuite, nous cliquons sur le bouton enregistrer la fiche pour que celle-ci soit enregistrée et que les données soient supprimées, ce qui nous permettra donc de venir saisir de nouvelles informations. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires. Je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto. Sous-titrage Société Radio-Canada